Poule du trigger Peut-être, vous devriez tirer le trigger Poule du trigger Je vais aller dans l'accueil Reprendre Call of Duty Black Ops 2 Pour bien vous montrer que c'est pas du mytho Merde, c'est pas ça que je voulais faire Accueil Je voulais bien vous montrer dans mes jeux et applications Oh putain les gars, je suis trop content Je suis refait Call of Duty Black Ops 2 Black Ops 2 et Black Ops 3 Les 3 Black Ops, ils sont là les gars Putain, c'est trop beau Non franchement les gars, putain Je suis refait, je suis refait Toi ta gueule Je suis refait les gars Enfin, enfin Black Ops 2 et rétrocompatible Ah ça fait trop chelou Alors franchement ça fait chelou En plus de ça J'ai eu pas mal de trucs en bonus Donc je vais tout de suite aller dans Bah on est déjà dans partie publique Non bon là c'est parce que j'ai passé mon prestige Mais on a eu en fait plein de camouflages gratuits Donc quasiment tous les camouflages je les ai Donc il faut savoir que moi j'en ai acheté J'ai acheté 6 borg Poste North M et 115 militarisés J'ai acheté que ceux là Alors que pour l'instant Alors que vous voyez que je les ai tous Vous voyez là par exemple j'ai mis le camo bandit Bon après les autres cas je les ai pas faites Mais bon Même dans la caserne Voilà on a plusieurs Enfin j'ai plusieurs pages Alors que d'habitude j'en ai qu'une Voilà parce que c'est payant logiquement Et moi j'en ai qu'une Voilà bon Les emblèmes cochons on en a tous Je pense Non évidemment Tout le monde a ses emblèmes Voilà Donc si vous voulez que je vous apprenne comment copier des emblèmes Voilà Je ferai peut-être une vidéo mais bon En tout cas là ce que je sais c'est qu'on va faire une game En domination Donc je confirme Voilà j'avais un doute Mais on ne recommence pas le jeu Voilà comme vous voyez je suis encore en niveau Prestige 5 niveau 9 Donc il faut savoir qu'une fois je me suis rétrogradé Et puis ça fait très longtemps que je n'ai pas passé mon prestige Euh alors attendez Voilà je fais juste un petit truc On va jouer à la haine La base des bases Ok la partie vient de commencer en plus Nickel Et puis on va direct prendre de Ah ça fait du bien de jouer à BO2 avec des palettes et tout C'est vrai que j'avais une scuff moi Enfin une burn plutôt Dans le temps Sur 360 Mais je détestais la burn Enfin j'ai pas aimé du tout Alors que là la manette Enfin là j'ai la manette Xbox Elite Mais j'ai pas la console J'ai juste la manette Mais franchement C'est pas du tout les mêmes palettes que burn Et moi je les préfère Oh putain Y'a le peuple Y'a le peuple C'est bon C'est bon Oh l'enculé Bâtard Il est arrivé pour la map ce bâtard Enculé Le gars qui rage Ah franchement les gars ça fait plaisir de ouf De rejouer à ce jeu Voilà Comme ce jeu C'est les débuts C'est mes débuts sur la Xbox C'était un de mes premiers jeux que je l'avais acheté Bon au début j'avais pas le Xbox Live Donc du coup je jouais qu'en solo Et puis il me plaisait pas trop en solo Comme les solos des Call of Moi j'aime pas trop A part BO3 là j'ai bien aimé le solo Merci de m'avoir attendu sur la position Bon enculé Enculé Non franchement J'avais pas trop aimé Puis dès que j'ai joué en multi Voilà là c'était pas pareil Franchement je me rappelle J'ai joué avec Rayax au début C'était un de mes premiers amis Sur la Xbox Enculé Voilà J'ai vu Ah Enculé 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 Ah franchement Ça fait super plaisir Donc bien évidemment J'ai déjà joué avant De faire cette vidéo Enculé Comme je l'ai dit Bien évidemment J'ai déjà joué avant Viens ici Enculé Reviens Voilà Bon alors Faut que je parle un petit peu Parce que je suis tellement Concentré dans le jeu Par contre Les gars vous étonnez pas BO2 J'ai toujours été mauvais Vous n'attendez pas A voir du niveau Comme j'avais sur AW Ou BO3 Même si je suis nul Sur les deux jeux Mais bon J'ai quand même Beaucoup plus de niveau Que sur BO2 Je fais des scores positifs A chaque partie Alors que là Je fais très souvent Du négatif sur BO2 En même temps C'est mon premier call of Donc tu m'étonnes C'est normal Que je sois un peu mauvais Aussi mais bon Espèce de campouse Aïe Boum Merci l'allié Aïe Enculé Aïe Boum Bitch Ah bien joué Putain il avait un chargé de handicap Le bâtard Je ne m'attendais pas à ça Je pense que je vais faire une ou deux games Oh coque une game de Domi C'est quand même assez long Donc Aïe Aïe Carayou Carayou Il est mort Ah non il était là Oh culé Putain le gars à mon avis C'est rétrogradé Parce qu'il est quand même fort J'ai pas niveau 27 Bon après c'est moi qui suis nul Evidemment Ah par contre les gars Mais si je kiffe BO2 J'ai toujours été mauvais Donc J'ai mis mon drone pour rien Mais quel trou du cul Putain Oh j'avais oublié qu'il y avait du temps sur ce jeu Parce que genre sur le BO3 et tout en fait Genre ça s'arrête quand il y a 100 points C'est la mi-temps Alors que là en fait c'est Putain il y a trop du cul Bon alors pour l'instant j'ai pas du coup comme j'ai passé mon prestige J'ai que le DSR J'ai pas le balista parce que je l'ai pas débloqué en permanent Je sais même pas pourquoi en fait Là je vais débloquer le principal suréquipé dans ce prestige Parce que j'étais quasiment sûr d'avoir débloqué le balista Et non Ok on a la peau Fou droitement Ah Ok Il est là Il est où Ah il est là Bonsoir Ok alors on a le NQ27 Alors Enculé Alors on a le foufou par contre Alors on va mettre un ici Un ici Oh non Je vais se mettre mon foufou frère Donc j'avais dit un ici Peut-être un Euh bah Là Et un ici Bon bah voilà J'ai fait un kill Deux kills Bah voilà je suis content Ouais c'est vrai que le foudrement par contre c'est beaucoup plus cité Oh l'enculé Il me l'avait collé de toute façon J'étais foutu Mais euh C'est vrai que sur ce jeu le foudrement est beaucoup plus cité que sur euh Sur BO3 Sur BO3 ça pue du cul Alors que là sur ce jeu ça va Ça passe Ouh Scara silencieux Bien joué Je t'avais pas vu C'est vrai que bon Sur ce jeu en fait Euh Il y a les serveurs qui sont croisés Donc c'est à dire que moi je suis sur Xbox One Mais je peux très bien jouer avec euh Des gens de la 360 Et le problème avec ça c'est que Justement Il y a Merde Comment ça s'appelle Voilà Les 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 modes menu Putain je cherchais le nom Les modes menu qui Qui sont du coup présents sur le jeu Donc d'ailleurs j'ai rencontré une partie Un mode menu Euh J'ai peut-être voulu upload Enfin peut-être que je voulais déjà upload Peut-être que je vais vous upload dans Dans peu de temps Mais on a déjà rencontré une partie lobby Où en fait Bah d'ailleurs j'ai eu de la chance de pas me faire ban Parce que le game vous avait fait débloquer tous les succès Donc du coup forcément quand on nous fait débloquer tous les succès Euh Il y a un risque Un réel risque de bannissement en fait Et du coup C'est vrai que J'ai échappé au bannissement De peu Bon Comme sur GTA Il y a toujours des gens qui penseront A travers les mailles du filet Mais bon Tiens moi sur Sur GTA V Quand j'avais vu mon lobby Euh On m'avait fait débloquer tous les succès J'avais pas été banni C'est Tout le monde ne peut pas être banni Et heureusement d'ailleurs Ou malheureusement pour certaines personnes Moi il faut savoir Moi je suis pour les lobbies Franchement Moi ça me dérange pas Bon à part quand le gars casse les couilles Mais Je sais pas moi Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre Bon Le seul truc qui peut me casser les couilles Quand quelqu'un lobby Genre sur GTA C'est que je suis jaloux Tu vois Parce que moi je suis pauvre Et lui il est riche Tu vois C'est de la jalousie Mais bon Franchement j'ai Ça me dérange pas quoi Le gars il se fait place Tu vois il a tous les avions en or Et tout Enfin Voilà peut-être que ça nique le Le truc du jeu Mais bon C'est comme ça Et puis c'est pas depuis hier Qu'il y a des modeurs Sur tous les jeux Il y a toujours eu des modeurs Sur tous les jeux Je me rappelle moi Avec Chotec en plus Sur GTA 4 En ligne Je me rappelle que souvent Il y avait des gens Qui nous changeaient les couleurs Des voitures Et tout Ça c'était C'était la bonne époque Sur GTA 4 Je me rappelle Il y avait aucun risque de ban Tu pouvais utiliser Tous les modes du monde en ligne Tout le monde s'en foutait Parce que En fait Sur GTA 5 Bon là je sais que On est sur Call of Vous êtes là pour voir du Call of Mais bon En même temps on parle C'est le but d'un gameplay C'est de parler aussi Parce que sinon C'est pas amusant Et En fait sur GTA 5 Comme il y a le système d'argent Et Rockstar en fait Tout le monde se dit Je sais pas vous Je sais pas si vous Vous avez déjà acheté Des shark cards ou pas Mais Si vous en avez jamais acheté Vous dites Ouais j'achèterai jamais Des shark cards C'est de la merde Et tout Et en fait Il faut savoir Que Rockstar Ça fait énormément D'argent Avec les Avec les shark cards Contrairement à ce qu'on croit Du coup c'est pour ça Qu'ils essaient de niquer Tous les glitchs D'ailleurs ils ont patché Tous les glitchs d'argent Il y en a très peu Et quand il y en a Avant quand il y avait Un glitch d'argent C'était dans la prochaine Mise à jour Qu'il était patché Donc il restait toute une mise à jour Et comme c'est Si il n'y en a pas Non plus tous les jours Des mises à jour Et bah voilà Alors que maintenant C'est dès qu'il y a un glitch Dès que Rockstar s'en aperçoit Ils ont même pas besoin De faire une mise à jour Pour patcher Et donc du coup C'est ça le problème Et Et grâce à ça Ils ont réussi à patcher Les glyphes d'argent Et en plus récemment Ils ont patché Le transfert des personnages Donc les lobbies Donc du coup Ça veut dire que Maintenant il n'y a plus Aucun moyen de tricher Et donc soit les gens Vont faire des missions légales Soit Vont acheter des shark cards Et donc ça C'est tout bénef pour eux Tu vois Donc voilà Sur ce C'est tout ce que j'avais à dire Donc j'espère que Cette petite gameplay Vous aura plu Donc bien évidemment Que je vais vous faire D'autres D'autres vidéos sur ce jeu C'est logique Je kiffe ce jeu Voilà Donc c'était Elysium Et ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada